Bonjour à tous et bienvenue sur cette première partie de tutoriel sur les animaux que vous pouvez domestiquer dans Ark. Je m'arrêterai ici aux 4 cartes principales, en tout cas celles qui sont pour moi fondatrices du jeu, à savoir The Island, The Center, Ark's Corshadoff et Aroch. Je vais essayer de faire une présentation très succincte parce que je trouve qu'elle manquait sur Youtube. En tout cas en français. Je vous mettrai un petit bandeau en dessous pour vous dire exactement avec quoi vous pouvez les domestiquer, à part les croquettes bien évidemment, et vous n'oublierez pas d'aller compulser le site dont je vous mets le lien dans la description. Voilà, bon visionnage ! Première partie de vidéo, donc la toute première bestiole à être invoquée, dans ce cas-là c'est l'abeille géante que voici. Je ne suis pas sûr qu'elle soit une grande utilisée à être apprivoisée, par contre il faut savoir qu'elle finit par disparaître au bout d'un moment. Vous allez voir, je vais vous présenter les suivants et elle aura disparu. Voilà, on continue avec la catina. Alors la catina c'est un peu spécial, il n'est pas très très utile, sauf si vous voulez absolument avoir du ciment. Il va vous produire du ciment automatiquement, à partir du moment où vous le mettez en balade dans un endroit clos. Voilà, il n'aura besoin de rien d'autre que juste la balade. Alors, le premier gros prédateur qui vient de faire caca, c'est un allosaure, très très gentil. On va s'en méfier quand même. A partir du moment où ils sont deux, à partir du moment maintenant, ils sont tombés boostés. Donc il y a une légère flamme, une légère aura qui apparaît sur le dos du plus élevé des deux niveaux. Voilà. Ensuite, on passe à l'ankylo. L'ankylo, c'est la bête de somme du farm dans Ark. Alors le farm de métal, bien évidemment, mais aussi vous pouvez farmer du cristal avec ou... La pierre noire, là, je ne sais plus son nom. Donc voilà, c'est pour farmer tout ce qui est solide. Vous lui mettez une selle et c'est parti. Quelques coups de queue et il vous ramasse de la pierre, du métal, etc. L'avantage qu'il a, c'est que pour stocker tout ce genre de choses, il a un bonus de poids. C'est-à-dire que si vous lui mettez du bois sur lui, le bois va peser 1, comme d'habitude. Si vous, par contre, vous mettez du métal, de la pierre, le poids va être divisé par autant. Voilà, voilà. Alors, la ranéo. La ranéo, vous pouvez la monter, ça peut être rigolo. Après, il n'y a pas de grande utilité dans le PVE. Dans le PVP, pourquoi pas, ça peut être sympa. L'avantage, c'est qu'elle peut être d'une grande utilité dans les grottes. Et la deuxième chose, le clic droit balance une toile d'araignée qui ralentit les adversaires. Voilà. Je ne sais pas trop ce genre de bestioles, mais bon, elle peut avoir son utilité de temps en temps. L'archéopteryx. Alors, l'archéopteryx, il est très rare. Moi, honnêtement, je l'ai très rarement croisé. D'ailleurs, il fuit les joueurs. Il est amable uniquement dans le Redwood, il me semble. Et on peut le porter. Le gros avantage qu'il a, c'est que si vous en portez un sur vous, et que vous tombez de haut, vous pouvez l'attraper, et il vous servira de parachute. Voilà. Pourquoi pas ? Alors, je vous présente maintenant l'argentavis. Alors, l'argentavis, c'est un volant, évidemment, vu les ailes. Plusieurs avantages. Alors, il peut attraper déjà deux bestioles sur lui. Donc, une moyenne, on va dire, l'anquilo peut être attrapable par l'argentavis sans problème dans les cerfs. Ou des petites, style gerboa, loutre, etc., dans le bec. Voilà. Donc, il peut transporter deux autres animaux à la fois, plus le joueur. Donc, ça peut être sympa. Sa grande force, c'est le poids, bien évidemment. Ne l'utilisez pas pour sa vitesse. À la limite, en combat, il peut être sympa aussi. Voilà. À retenir l'argentavis. Alors, l'arthropleura. L'arthropleura, elle se trouve aussi, comme l'araignée, enfin la ranéo, dans les grottes. J'aime pas trop non plus cette bestiole-là. Évidemment, ça rampe et c'est plutôt une bonne vacherie, parce que son but, dans les grottes en tout cas, c'est de faire tomber votre armure. Voilà. Donc, c'est pas une bestiole nécessairement sympa. Elle fait pas beaucoup de dégâts, mais par contre, elle attaque bien votre matériel. Elle se trouve dans les grottes, mais aussi dans les déserts. Parce que là où on ne trouve pas, la ranéo. La ranéo ne se trouve que dans les grottes. Alors, en parlant de grottes, justement, je vous présente le baryonyx. Alors, le baryonyx, c'est un dino qui est plutôt rigolo. Quelques-uns s'en servent pour aller faire des grottes, parce qu'il est rapide. Mais aussi qu'il peut nager. Alors, on va dire que c'est un spino en plus petit. Il mange du poisson. Il nage très très bien. Que dire d'autres ? Ça peut être pratique. En plus, il a une bonne puissance d'attaque. Donc, c'est un dino qui peut être intéressant à être joué en PvE comme en PvP. L'équivalent peut-être d'un raptor. Voilà, un raptor version marine. Alors, dans le même coin que baryonyx, on peut trouver ces vilains crapauds. Le bel zébufo. Je cherchais le mot. Le bel zébufo. Il va vous être utile pour former la salantine paste. Puisqu'il va chasser notamment les espèces de petites bestioles qui volent les légionnaires titanoméra. Enfin, toutes ces abominables sales vaches de bestioles. Mais sa spécialité au bel zébufo, ça va être de ramasser de la chitine et la kératine. Voilà, en quantité astronomique. Alors, quantité astronomique, on voit là. Où il a la tête ? Le brontosaure. Alors, c'est pas le plus gros. Mais il est déjà pas mal. Pour vous donner une idée, on va faire un peu le tour. Voilà la bête. N'est-il pas beau ? Le brontosaure, il peut être utile. Il est facile à tamer, à apprivoiser. Après, utile, il n'est pas très maniable. Par contre, là où il va être vraiment utile, ça va être dans le ramassage des baies et des graines. Un coup de queue et vous êtes tranquille pour un bon moment. Ah, ouais, la deuxième chose pour laquelle il peut être intéressant, c'est la taille de ses cacas. Bon, vu la taille du dégo, on pouvait s'y attendre. Alors, plus petit et pas nécessairement utilisé en PvE, plus utilisé en PvP. La Carbonemis, c'est un tank. Un véritable tank. Elle a des points de vie à non plus finir. Le gros avantage, c'est qu'elle nage. Aussi bien qu'elle marche. Elle ne marche pas très vite. Donc, moi en PvE, je sais que je n'en ai pas l'utilité. Après, si vous l'aimez bien, elle peut faire partie de la collection. Ouais, à la limite, pour les œufs, pour faire des croquettes. En PvE, moi, je n'en ai pas l'utilité, honnêtement. Alors, le Carnotor. Le Carnotor, c'est une sale bête aussi. C'est une sacrée sale bête. Dans la nature, il charge énormément. Enfin, quand il est monté, évidemment, aussi. Il charge. Et du coup, il peut rattraper assez facilement un joueur. Si celui-ci n'est pas doté de vitesse accélérée. Donc, toujours méfiance quand on se balade dehors. Les Raptors et les Carnotors. Les Carnotors avec leur supercharge. Petite parenthèse, les Carnotors peuvent être trouvés par 3 autour des Utyranus dans les biomes neiges. Auquel cas, les Utyranus leur fait le fameux cri, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et dont les Carnotors vont profiter pour vous attaquer. Alors, le Castoroïde. Beaver en anglais. Le Castoroïde, bon nageur. Combattant médiocre. Sa grande force en farm, ça va être le bois. Le bois, il a le même bonus pour le bois qu'a le bonus pour la pierre, l'anquilloseur. Donc, en gros, vous allez pouvoir porter énormément de bois. Sachant que là, c'est un niveau 1 qui est invoqué. Il peut déjà porter 300, vous pouvez porter 600 en bois à peu près. Ça peut être super sympa. Voilà. Donc, intéressante petite bestiole. Alors, le Calicotarium. Le Calicotarium, je pense que c'est une bestiole qui a été pensée pour le PVP. Mais personne ne l'utilise vraiment. Déjà, pour le tamé, il faut de la bière. C'est un gros bazar. Et en plus, il vous balance des cailloux qui vont vous stun. Voilà. Donc, méfiance du Calicotarium. À l'état sauvage, il n'est pas méchant. Enfin, il ne vous attaquera pas nécessairement. Sauf si vous passez trop près et que vous restez trop longtemps. Mais, par contre, c'est un animal plutôt tranquille. Par contre, une fois que vous l'avez aggro, il vaut mieux s'en méfier quand même. Il me semble qu'il combat debout. Dans ce cas-là, il met des belles tatanes. Rares sont les joueurs que j'ai vu les utiliser. Alors, rareté, encore une fois. Le Compy, Compsoniatus. La salle bestiole du film avec les dinosaures. Jurassic Park, qui bouffe le sandwich de la petite fille au début. Évidemment, sa force va être en mail boosted. Donc là, il est tout seul. Il n'a pas de mail. Il n'a pas de boost, pardon. S'ils sont deux, il en aura un plus un sur lui. S'ils sont trois, plus deux, etc. Utilisé en mode, donc... Bon, après, il me semble que vous pouvez la ramasser. Voilà, vous pouvez la ramasser. C'est super gentil. C'est un sympa petit clin d'œil, je pense, au film Jurassic Park. Le Daéodon. Alors, le Daéodon, c'est une sale bête aussi. Beaucoup de PV. Une bonne puissance d'attaque. Mais alors, sa grande force, ça va être la guérison. Si vous avez mis de la viande fraîche sur lui, enfin, le mieux, c'est de mettre de la cuite, c'est encore mieux. Et que vous activez la guérison, il va guérir tous vos dinosaures dans un rayon d'environ... On ne calcule pas en mètre sur Ark, mais environ un bon Quetzal autour de lui, quoi. Voilà. Donc, y penser quand vous faites un boss, ou quand vous allez à l'ennui, pourquoi pas dans une grotte aussi. Ça peut être sympa à y penser. Un gros sanguille. Alors, lui, c'est pareil, c'est un autre clin d'œil à Jurassic Park. C'est le Dilophosaure. Là, on ne le verra pas parce qu'il est apprivoisé, donc il ne le fera pas vu que c'est mon copain. Mais dans la nature, il va déployer sa collerette, là, que vous voyez sur le tour du cou, et il va balancer un poison qui va vous... couper la vue. Voilà. Donc, vous pourrez... Vous aurez l'écran tout vert. Ça va être compliqué de voir, etc. Pareil, utilisez-en en meute si vous en avez quelques-uns. Ça peut être sympa. Après, ça reste un dino qui est assez fragile. C'est souvent le premier dino d'attaque pour les gens qui commencent à jouer sur Ark. C'est-à-dire qu'on commence souvent pour un petit dino de défense ou d'attaque. On commence souvent par un dino. Voilà. C'est donc la fin de la première partie. J'espère que ça vous a repli, que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires pour la deuxième partie dans deux semaines. Bonne journée.